Gloire à Dieu! Je rends grâce au Seigneur pour la retraite de cette fois-ci, la retraite au niveau mondial. Je continue d'enseigner, de révéler ce que Dieu a au sujet de la suffisance de Jésus. Je prie que chacun, toi et moi, tout le monde ici, tout le monde partout, que nous voyons que Jésus est suffisant pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen! Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, tu es le bon Dieu, le bon gracieux, le Dieu gracieux, le Dieu aimable. Nous demandons que comme tu as envoyé Jésus des cieux sur la terre pour être notre suffisance, nous demandons que tout le monde qui écoute la parole en ce temps-ci retrouve Jésus comme étant le Seigneur, le Christ, le Seigneur et notre suffisance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions avant de vous asseoir, que tout le monde crie. Amen! Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Déjà, nous avons commencé à considérer qui Jésus est, il est avocat, il est l'époux, il est notre prince, notre chef, notre capitaine, l'avocat des saints et des pécheurs. Le bâtisseur de l'église, le sanctuaire des saints et puis le capitaine ou le prince de notre salut. Maintenant, nous venons à la seconde partie de notre considération de la personne de Jésus. Et le titre est, Jésus, la fondation et la fontaine divine éternelle. Nous allons voir 1er Corinthien au chapitre 3 et le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, sa voix, Jésus-Christ. Ici, la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, nous montre la connaissance que voici le fondement ou la fondation, le fondement de notre salut, la fondation de notre citoyenneté dans le royaume de Dieu, la fondation de notre foi, la fondation de tout ce qui est gracieux, bon, pieux dans notre vie. Il est la fondation ou le fondement divin éternel, non seulement ça, il est la fontaine que Dieu a donnée, la fontaine qui nous donne la purification. Nous allons à Zacharie, chapitre 13, verset 1, qui dit, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impurité. C'est-à-dire que cette source, la fontaine que Dieu lui-même a approuvée, qu'il a nommée, que lui, il sera que par son sang, par son sacrifice, par sa substitution, que lui sera pour la purification de tout péché et de toute impurité, dont nous combinons tout, il est la fondation et la fontaine divine éternelle. Nous allons voir trois points dans le message numéro 1, numéro 1, il y a D, numéro 1, c'est D, numéro 2, c'est E et F. C'est comme l'alphabet, les lettres de l'alphabet, il y a D, E, F en anglais. Jésus, il est la porte des brebis à la suffisance. Il est la porte, il est la porte désignée, nommée, il n'y a point d'autre porte par laquelle nous, nous puissions entrer en présence de Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu, au travail de laquelle nous puissions entrer à la provision du ciel, à l'alliance de Dieu et à la relation avec le Seigneur. Jésus est la porte, la porte des brebis à la suffisance. Et numéro 2, qui est pour eux, en anglais, Jésus, le serviteur, exalté, notre sauveur. Jésus, car Dieu l'a souverainement élevé, qu'en son nom, à la mention de son nom, que tous les genoux fléchissent, sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Jésus, le serviteur, exalté, notre sauveur. Dernière position, Jésus, l'ami des malades et des souffrants. Jésus, l'ami, celui-là qui vient, qui s'approche de quelqu'un pour l'aider, celui qui est plus proche qu'un frère, qu'un intime, celui qui est plus puissant, que tout secoue ici sur terre. Jésus, l'ami des malades et des souffrants. Un à un. Voyons le premier point. Jésus, la porte des brebis à la suffisance. Jean chapitre 10, nous lisons le verset 7. Jésus leur dit, en vérité, Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, certainement, certainement, sans aucune ombre de doute. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est la porte par laquelle vous entrez. Vous tapez à la porte et la porte s'ouvre à tous. Le verset 8 dit, Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Voyons le verset 9. Le verset 9 dit, Je suis la porte. Il répète cela. La répétition, c'est pour l'accent. Je suis la porte. Ce n'est pas que j'étais la porte. Ce n'est pas que je serai la porte maintenant. Comme nous parlons, chaque jour, au temps présent, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, c'est par lui que nous entrons en présence de Dieu. Sans lui, personne, aucune femme, aucun homme, personne sur terre ne peut entrer en présence de Dieu. Pourquoi? Dieu est saint. Il est éternellement saint. Il est perpétuellement saint. Et Dieu est si saint que l'homme pécheur ne peut pas se présenter devant lui. Tout homme pécheur qui essaie de se présenter devant Dieu, le saint, l'homme est aussitôt condamné et ôté pour l'autre bord. Mais Jésus est devenu la porte entre l'homme pécheur et le saint Dieu. Et comme nous venons, il dit que que cherchez-vous? Je veux aller en présence du Père céleste, le Dieu des cieux. Ce n'est pas ce Christ. Jésus. Jésus, la porte par laquelle on entre. C'est pourquoi il dit? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. La seule voie pour être sauvée, c'est de passer par cette porte. Et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus, la porte. Nous allons voir trois choses au sujet de Jésus. Ici, numéro 1, la porte à la vie abondante et au plein salut. 2, le libérateur de son peuple. 3, le désir de toutes les nations. Allons un à un. La porte à la vie abondante et au plein salut. La porte à la vie abondante et au plein salut. Voyons encore Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Il se présente à vous. Je suis la porte. Vous voulez la paix avec Dieu ? Je suis la porte. Vous voulez l'accomplissement des promesses de Dieu ? Du commencement jusqu'à la fin ? Je suis la porte. Vous voulez l'abondance ? Vous voulez la bénédiction ? Vous voulez la conversion ? Vous voulez entrer à la puissance et délivrance du Seigneur ? À la puissance de délivrance du Seigneur ? Je suis la porte. Vous voulez la commune avec Dieu ? Je suis la porte. Vous voulez que la grâce de Dieu coure à votre vie ? Et que cela prenne votre vie ? Il n'y a pas d'autre voie. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La dernière partie du verset 10 dit « Je suis venu afin que les brebis, aujourd'hui vous aurez la vie, la vie abondante, la vie éternelle, la vie suffisante, la vie satisfaisante, la vie du ciel, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Nous allons aux actes chapitre 14, verset 27. Actes 14, verset 27. « Après leur arrivée, ils convoquaient l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. » La même porte qui a conduit les juifs en présence de Dieu, la même porte conduit les nations, les païens en présence de Dieu et glorifie Dieu et se réjouisent en Dieu comme Dieu lui-même a ouvert la porte de la foi. « Pour être sauvé, il faut la foi. Pour être guéri, il faut la foi. Pour être sanctifié, il vous faut la foi. Pour être saint, il vous faut la foi. Pour aller au ciel, il vous faut la foi. Pour plaire à Dieu, il vous faut la foi. Car sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Et cette foi, la foi est la foi suffisante. Si vous avez cette foi-là, tout est possible à vous. Christ est la porte de la foi à tout ce que Dieu a pourvu. » Christ est la deuxième partie. Ce qui est, il est le libérateur de son peuple. Le libérateur de son peuple. Depuis le temps du jardin d'Éden, le temps d'Adam et d'Ève, nous sommes arrivés sous la servitude. Donc, Adam et d'Ève ont vendu tous leurs descendants à la cruauté de Satan, Lucifer, l'ancien serpent, le diable. Et tout le monde souffrait depuis lors pour être affranchis. Et Christ est la seule personne qui soit arrivée efficacement. Il est venu nous délivrer de tout ce que Adam et Ève nous ont transféré. Et voici ce Jésus-Christ. Il est le libérateur de son peuple. Voyons, Romain chapitre 11. Nous lisons le verset 26. Romain chapitre 11. Le verset 26 dit « Et ainsi, toute Israël sera sauvée. » Selon ce qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion. » Le libérateur, ce n'est pas le simple libérateur, l'un des hommes ordinaires qui libère les gens qui s'autoproclament. « Je suis libérateur. » Non, il ne peut pas. C'est Jésus qui délivre, qui libère du péché et de toutes les conséquences du péché. Celui qui libère et donne une libération agréable, agréable à Dieu, une délivrance acceptable qui nous a franchis. Et son nom est Jésus. C'est dit « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Il nous détourne de l'impiété. Il nous détourne de toutes les conséquences et de toute la condamnation d'impiété. « Lui, il est le libérateur. » Le verset 27. « Et ce sera mon alliance avec eux. » Que j'auterai leur péché. Comprenez, la délivrance dont il s'agit ici a commencé par le fait d'ôter leur péché. Lorsqu'ils ôtent leur péché, toutes les conséquences du péché, les malédictions qui sont venues étant du péché, tout est ôté, tout ce que Adam et Ève, par la chute, tout ce qu'ils ont apporté sur le monde, sur les gens du monde, tout est ôté parce qu'il est le libérateur du peuple. Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 14, Hébreux 2, verset 14, Hébreux 2, verset 14 dit ainsi donc, « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, ils y a, et cela se réfère à Christ, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, la mort au calvaire, afin que par la mort, la mort à la croix, afin que par la mort, la mort par crucifixion, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a cassé sa mère, ôté sa mère de notre vie, il a détruit, déprogrammé ses projets de notre vie. Maintenant, nous en sommes affranchis. J'en suis affranchi. Les chaînes sont brisées. Et si je vois, si je crois, si j'accepte que Jésus est mon libérateur, toutes ces chaînes, toutes ces fers du diable sont brisées de votre vie. Le verset 15, « Et qu'il délivra tout, il est le libérateur, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ce qui fait de nous homme soumis à la servitude, c'est la crainte, la crainte de la mort. Parfois, la crainte provient du dedans, parce que nous sommes des humains. On voit tant de choses dans la vie, on entend tant de choses, on lit beaucoup de choses de ce qui se passe. Donc, la crainte de la mort, et quand on a peur, cela nous a servi. Comment les gens ont la peur ? Ils voient cet homme, et l'homme-là ne rit pas avec eux. L'homme-là donne l'impression d'avoir le pouvoir de nous détruire, de tuer, toutes bonnes choses dans notre vie. Et la vie qui a un objectif, la vie qui est puissante, la vie qui a le progrès, quelqu'un vient et se présente qu'il a le pouvoir de détruire, de tuer la vie entière, la vie radieuse de nous. Cela apporte la crainte, et la crainte vous conduit à la servitude de cet homme. Il y a une femme, et je vais te dire tout ce que tu as fait. J'ai ton secret, comme Delilah a le secret de Samson. Que tes secrets sont dans mes mains, je ne suis pas ton ami en vain, je suis ton ami. Qu'est-ce que j'obtienne tous tes secrets, comme j'ai tes secrets maintenant, Je peux t'utiliser tout ce que tu m'as dit pour te détruire. À cause de cela, la crainte que la femme-là va faire sortir tous vos secrets, et va vous tuer littéralement, et va vous vendre aux Philistines. Vous avez cette crainte, et la peur que vous avez là vous a servi. Mais c'est la crainte, ou bien la crainte des esprits, on le voit. Vous le voyez dans la forêt, vous le voyez dans les airs, vous le voyez partout, vous le voyez dans les cancrelas, les cafards, vous le voyez dans les souris. Ou bien, c'est soi-disant, l'Esprit vous asservisse. Je suis venu vous annoncer que votre servitude est brisée ce matin, parce que Christ est venu délivrer. Et c'est-à-dire qu'il est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toutes leurs vies retenues dans la servitude. Toute votre vie, pensez à ceci, toute votre vie, chaque jour, la crainte vous ruine. Vous voulez commencer une bonne chose, la crainte vous paralyse. Pourrez-vous penser à ceci, que vous êtes asservis, à ces pensées, à ces personnalités, à ces gens-là, à ces démons, vous êtes asservis, à ces démons chaque jour. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'au point de la mort, toute leur vie, au temps, au moment où vous êtes parvenus, à la fin de votre jour, et cette fin-là, alors, vous êtes toujours dans la crainte de la servitude. Où passerez-vous l'éternité? C'est pourquoi Christ est venu en tant que libérateur, en tant que celui qui délivre de la crainte et de la servitude. Félicitations à vous, aujourd'hui, vous êtes affranchis. Je suis affranchis. Puisque le Seigneur le confirme dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est le désir de toutes les nations. Le désir de toutes les nations. Jusqu'à quand désirez-vous que tout jour soit brisé de votre vie? Jusqu'à quand désirons-nous que toute pression, que toute douleur négative au progrès, que la chose soit ôtée de nous. Nous désirons, maintenant, le désir est accompli. Votre désir est assouvi en Christ. Il est le désir de toutes les nations. Le désir de tout pécheur, de tout saint, de toute bonne chose que vous désirez. Au fait, Christ est celui qui apporte l'accomplissement de ce désir. Donc, quel que soit le désir, toute bonne chose que vous voulez, toute hauteur spirituelle que vous voulez atteindre, tout but que vous voulez atteindre, toute chose que vous dites, c'est le sommet là. Je veux atteindre ce point culminant. Celui qui peut m'aider à atteindre ce lieu, ce désir, c'est Jésus, le désir de toutes les nations. Agir au chapitre 2. Agir 2, verset 7. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Il y a un temps d'ébranlement. Comme on voit la situation dans le monde, il y a un ébranlement dans le monde. Comme on lit et qu'on écoute les actualités, il y a un ébranlement dans le monde. J'ébranlerai toutes les nations jusqu'à ce que leur corps s'ébranle. J'ai qu'à ce que leur vie commence à s'ébranler. Et le Seigneur va ébranler toutes les choses sur terre. Mais il dit que cela ne sera pas la fin de l'histoire de l'homme. Lorsqu'il commencera à ébranler toutes les nations, il dit que les trésors de toutes les nations viendront. Et puis il dit, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'éternel des armées. Je n'ai pas entendu votre amène. Lorsque Christ le désire de toutes les nations. Lorsque Christ le désire de toute personne sainte ou pécheresse. Lorsque Christ vient dans votre vie, il peut venir dans votre vie ce jour et il dit, la maison, le temple, votre maison, votre maison, votre temple, tout sera rempli de la gloire de Dieu. Amen. Il peut le faire pour une nation, il peut le faire pour tout le monde entier, il peut le faire pour toute personne. Cela dépend de votre préparation. Vous savez qu'il est la porte. Il est le libérateur. Il est le désir de toutes les nations. Et vous l'invitez à votre vie. Et toutes les bonnes choses que vous désirez. Et vous vous concentrez sur cela. Vous ne regardez pas ici et là. Vous n'êtes pas distrait. Vous cherchez l'accomplissement de tout bon désir dans votre vie. Et dès que vous dites, Oh bienvenue Seigneur, bienvenue Seigneur. Et il passe par cette porte, la porte là. Dès ce jour, le désir dans votre vie va commencer par s'accomplir. Votre vie va prendre une dimension éclatante, brillante, au nom de Jésus Christ. Nous allons à la deuxième. Nous allons maintenant au deuxième point ici. Jésus, le serviteur exalté, notre sauveur. Jésus, le serviteur exalté, notre sauveur. Nous allons au Philippien chapitre 2, verset 5. Philippien 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. Il y a beaucoup de sentiments qu'on a. Le sentiment que vous avez vous donne l'état d'esprit. Votre état d'esprit détermine la direction que vous allez emprunter dans la vie. La destinée que vous allez atteindre. En fin de compte, il y a l'esprit du malin, Satan. Si vous avez les sentiments de Satan, votre direction de la vie sera dirigée par l'état d'esprit que vous avez. Il y a les sentiments de l'humanité. Et ces sentiments leur donnent un état d'esprit. Et si vous avez le sentiment d'un homme pauvre, faible, vous allez emprunter la direction qui va déterminer votre destinée. Si vous avez le sentiment de Christ, l'attitude de Christ, vous avez l'attitude de Christ, vous avez l'attitude finale de Christ. Si vous avez le sentiment de Christ, cela détermine votre état d'esprit dans la vie. Cela détermine votre objectif. Cela détermine l'habileté d'atteindre vos objectifs. Cela détermine votre attitude positive dans la vie. Cela détermine votre vie victorieuse que vous allez mener. Il dit, Résentons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. verset 8. Il s'est humilié lui-même en prenant une fois de la mort de la croix. Verset 9 maintenant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il est le serviteur élevé. Il s'est rendu serviteur. Le Seigneur a fait de lui souverain, suprême. Le serviteur a exalté notre sauveur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset 10 se dit « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. » Amen. Vos genoux fléchiront. Vos genoux fléchiront volontairement. Vous dites « Je fléchis mes genoux devant lui. Je me prostène devant lui. Je me soumets à lui. Je me livre à lui volontairement. » Mais les autres qui ne se soumettent pas à lui, qui ne s'abandonnent pas volontairement à lui, ils vont se soumettre et se livrer à lui avec contrainte à la fin des temps. Ce sera trop tard de se repentir en ce temps-là parce qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux doivent fléchir. Tous genoux fléchiront. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. 11 dit « Et que toute langue du croyant volontairement de ceux qui meurent en tant qu'incroyants, pécheurs, rebelles contre Dieu, involontairement, avec contrainte et que toute langue confesse que Jésus-Christ, que Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » « Jésus, le serviteur exalté, notre sauveur. » « Point ici, numéro 1, Emmanuel, Dieu avec nous. » « 2. L'empreinte du Père. » « 3. L'élu de Dieu. » « Numéro 1 ici, numéro 1 ici, il est Emmanuel, Dieu avec nous. » « Matthieu, 1 verset 21. » « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » « Le verset 22. » « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » « Voici le verset 23. » « Voici la Vierge, la Vierge sera enceinte. » « Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » « Dès que vous recevez Jésus, vous recevez Emmanuel, vous le recevez et Dieu demeure avec vous. » « Il sera de vos côtés. » « Il sera à côté de vous. » « Il sera devant vous. » « Il vous accompagnera de derrière. » « Il sera le bouclier le jour pour vous. » « Il sera la puissance dans votre cœur pour faire ce que vous ne pouvez pas faire naturellement. » « Dieu avec nous. » « Voyons le numéro 2 ici. » « Nous allons voir l'empreinte du Père. » « L'empreinte du Père. » « L'empreinte qui représente le Père. » « Hébreu chapitre 1, verset 3. » « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » « L'empreinte de sa personne. » « Nous avons... » « Plusieurs ne comprennent pas quand ils disent qu'ils reçoivent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. » « Que Jésus demeure en eux et ne croit pas qu'il y a une différence. » « Oui, il y a une différence. » « On reçoit Jésus, on reçoit Emmanuel, Dieu avec nous. » « Dieu en nous. » « Dieu devant nous. » « Dieu autour de nous. » « Et Dieu nous soutient par-dessous. » « Et on reçoit aussi l'empreinte du Père. » « Et il dit qu'il est l'empreinte de sa personne. » « Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » « Et par sa parole puissante a fait la purification des péchés. » « Il s'est assis à la droite de la Majesté Divine dans les lieux très hauts. » « Il s'est assis. » « Il s'est assis. » « Pourquoi s'est-il assis ? » « Parce qu'il a tout accompli. » « Il a accompli tout ce qu'il est venu faire. » « Alors, une application essaie de faire quelque chose. » « Il a dit, c'est accompli. » « Et toutes les bénédictions du Ciel sont maintenant disponibles. » « Alors, tout ce que vous désirez vous a disponible ce jour. » « Maintenant, il s'est assis à la droite de la Majesté Divine. » « Il faut dire Amen à vous-même. » « Nous allons à la troisième partie ici. » « C'est l'élu de Dieu. » « L'élu de Dieu. » « Nous allons à 1er Pierre 2, verset 6. » « 1er Pierre chapitre 2. » « Nous allons à le verset 6. » « Qui dit, car il est dit, dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. » « Regardez ce qui suit. » « Choisis. » « Nommé. » « Approuvé par Dieu. » « Choisis. » « Parce que ce Jésus est celui-là que Dieu a regardé tout le ciel. » « Tous ses anges. » « Du plus grand ange jusqu'au moindre ange. » « Il n'a été élu d'être sauveur, d'être un substitut, d'être le sacrifice agréable à Dieu. » « Et d'être la suffisance pour tout besoin de l'homme. » « Et lui est distingué. » « Il est différent. » « Et le Seigneur l'a choisi en tant que celui-là qui doit venir et résoudre tous les cas insolubles dans votre vie. » « Je crois en lui. » « Je crois en lui. » « Je crois en lui. » « Vous n'aurez pas honte. » « Vous ne serez plus jugé. » « Il n'y aura plus de confusion dans votre vie. » « Votre vie devient stable, ferme, solidifiée. » « La bonté du Seigneur vous accompagnera chaque jour. » « La bonté du Seigneur m'accompagnera chaque jour. » Il faut le répéter. « La bonté du Seigneur m'accompagnera chaque jour. » « Il est l'élu de Dieu. » « Il est choisi maintenant. » « Il nous fait d'être choisi. » « Mise à part l'élu de Dieu. » « Nous allons au troisième point. » « Troisième point. » « Nous allons voir la porte. » « On a vu que Christ était l'exalté, le serviteur exalté. » « Nous allons voir Jésus, l'ami des malades et des souffrants. » « Il sera votre ami. » « Lorsque vous avez un besoin, vous êtes malade. » « Il viendra à vos côtés. Il vous touchera. » « Il vous guérira au nom de Jésus-Christ. » « Que croyez-vous de l'homme le plus riche de votre pays étant votre ami fidèle ? » « Que pensez-vous au plus grand docteur de votre pays qui est votre ami ? » « Que pensez-vous à celui qui est le plus grand protecteur de votre pays qui est votre ami ? » « Jésus est plus que tous. » « Et ce Jésus, votre ami, vous aidera tout au long de la vie. » « Aujourd'hui, il vous aidera. » « Demain, il vous aidera. » « Lorsque vous êtes malade, il vous délivrera de ce lit de maladie. » « Quand vous souffrez, il viendra ôter la souffrance. » « Jésus, l'ami des malades et des souffrants. » « Je suis divisé en trois parties. » « Première partie, la fondation de l'édifice de Dieu. » « Le précurseur pour tous les croyants. » « Trois, le témoin fidèle est vrai. » « Il est votre ami. » « Numéro un, la fondation ou le fondement de l'édifice de Dieu. » « Dans le premier Corinthien 3, verset 9. » « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » « L'édifice de Dieu, verset 10. » « 10 dit, selon la grâce de Dieu, qui m'a été donné. » « Vous savez, c'est beau, c'est merveilleux. » « Lorsqu'on a cette notion, on a cette croyance, on a l'autorité du ciel et partout on va. » « La grâce de Dieu qui m'a été accordée. » « La grâce, la grâce qui m'a été donnée. » « La grâce salvatrice qui m'a été donnée. » « La grâce sanctificatrice qui m'a été donnée. » « La grâce suffisante qui m'a été donnée. » « La grâce qui soutient qui m'a été donnée. » selon cette grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont est bâti dessus. Quand il dit que chacun prenne garde à la manière dont est bâti dessus. Que chaque évangéliste prenne garde à la façon dont est bâti. Que chaque enseignant au cours du sondage prenne garde à la façon dont est bâti. Que tout apôtres prenne garde à la façon dont est bâti. Que chaque évêque prenne garde à la manière dont est bâti dessus. Que chaque prophète prenne garde à la façon dont est bâti dessus. Le verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix Jésus-Christ. Jésus est ce fondement, cette fondation comme nous lui donnons notre vie. Notre famille, debout sur cette fondation, il va soutenir notre vie jusqu'à ce que nous le voyons face à face au ciel au nom de Jésus-Christ. Voyons, deuxième Timothée 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. C'est inébranlable, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas l'éditer, vous ne pouvez pas le modifier. Le fondement, le solide fondement de Dieu reste debout. Il n'y a personne, il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas d'évangéliste, un soi-disant apôtre qui puisse venir de nos jours et toucher ce fondement au complicateur, aucun pasteur, aucun soi-disant homme puissant qui puisse venir ce jour et puis tripoter ce fondement et reposer une autre fondation. Il sera perdu pour toujours. Il sera perdu et être à l'autre bord dans l'état de feu pour toujours. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent dessous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Ce qui donne l'assurance Que vous êtes bâtis sur ce fondement éternel immuable, c'est que vous vous éloignez de l'iniquité. Si vous demeurez dans l'iniquité, si vous restez dans l'iniquité, si vous vous réjouissez de l'iniquité et vous ventez être sur le fondement, vous serez déçu. Irrévocablement, dans l'éternité, vous regretterez dans l'éternité. Mais, vous devez vous éloignez de l'iniquité, toute forme d'iniquité. Et maintenant, vous appuyez sur Christ le fondement, il va vous bâtir, vous édifier, il vous fortifiera. Et pour toujours et à tout jamais, si vous mourrez, étant debout sur ce fondement, vous appuyez sur ce fondement, à l'éternité, vous serez avec lui au nom de Jésus Christ. Voyons numéro deux ici, numéro deux ici. Il est le précurseur pour tous les croyants. Le précurseur, le précurseur de tous les croyants. Qui est le précurseur ? Celui-là qui vous devance. Et il a complété sa course. Et il avait la victoire. Il est devenu un vainqueur. Et vous le regardez, il est le précurseur de votre foi en tant que croyant. Hébreu 6, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. L'espérance que nous avons, qui est sûre et solide. Espérez-en lui. Espérez en le sauveur. Espérez en celui qui soutient. Espérez en celui qui est au ciel et qui prie. Qui intercède en faveur, en notre faveur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Jésus est entré pour nous comme précurseur. Ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Toujours, il est notre souverain, sacrificateur pour toujours. Il est le bâtisseur de l'Église pour toujours. Il est le précurseur de notre foi. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Lorsque vous croyez que tout est perdu, vous allez le découvrir qu'il est avec vous. Il redonnera via tout au nom de Jésus-Christ. Il est pour vous. Il est pour vous. Il est pour vous. Quels que soient les défis que vous avez, quels que soient ce que les gens pensent et disent de toi et que tu crois et tu penses de toi-même, il est pour vous. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Vous le trouvez chaque jour qu'il est le précurseur. Votre précurseur, en tant que croyant, il est la fondation, il est le précurseur. Voilà. Troisième partie ici, il est le témoin fidèle et vrai. Le témoin fidèle et vrai. Apocalypse 3, en Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, Apocalypse 3, verset 14 qui dit, écrit à l'ange, au ministre, au dirigeant de l'église de l'Aodyssée, voici ce que dit l'amène. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Toutes les promesses qu'il a faites, il est fidèle pour l'accomplir dans votre vie. Tout ce qu'il a dit sur votre vie, il est fidèle et l'accomplira dans votre vie. Toutes les provisions qu'il a faites pour vous, il est fidèle et l'accomplira dans votre vie au nom de Jésus Christ. Ce jour et chaque jour, vous allez le retrouver fidèle. Ces provisions ne vont pas s'épuiser dans votre vie. Ces promesses ne vont pas faire défaut dans votre vie. Sa puissance ne fera pas défaut dans votre vie. Il est le fidèle, il est le témoin fidèle et véritable. Et comme vous dépendez de lui ce jour, alors il va mener cette nature de fidélité à votre vie, à ma vie, à votre vie. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Nous ne regardons pas le combat, mais nous regardons l'agneau. Nous regardons l'agneau et l'agneau le vaincra dans votre vie, dans votre famille, dans votre église locale, dans votre dénomination, dans l'Eglise, dans l'Eglise, dans l'Eglise, dans l'Eglise, dans l'Eglise, dans l'Eglise, dans l'Eglise. Il va tout le pays et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. et les appeler les élus, Dieu merci, je suis appelé élu, Dieu merci, je suis élu et les fidèles. Dieu merci, nous serons fidèles. A lui, il amène sa fidélité à notre vie et nous rend fidèles à la parole, fidèles dans sa voie que nous marchons dans le chemin de la vie et de la justice et nous sommes fidèles et nous rend fidèles à sa volonté et nous révèle sa volonté et nous nous consacrons à lui, nous sommes fidèles à sa parole, fidèles à sa voie, fidèles à la révélation de sa volonté et je prie que plus de grâce pour vous, plus de vie en vous, plus d'habileté divine en vous, que lui, que celui qui vous a appelé infidèle, qu'il vous rende fidèle tout au long du chemin. Amen. Tenez-vous debout, il y a un Amen dans votre vie. Tenez-vous debout, la fidélité de Dieu va agir dans votre vie. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur tout ce que nous avons entendu de Christ, la porte, Christ, le serviteur exalté, Christ, l'ami et le précurseur et que le Seigneur accomplisse sa parole, sa voix, sa volonté dans votre vie.